Bonjour Kimon, bonjour Luc. Nous recevons Kimon pour la première fois dans ses studios. Kimon, qui êtes-vous ? Je suis Kimon Valeskakis, ancien ambassadeur du Canada auprès de l'OCDE, professeur de sciences économiques à l'Université de Montréal et actuellement président de la Nouvelle École d'Athènes qui est un think tank et tout tank qui aborde les grands problèmes mondiaux. Alors vous avez touché à la dimension politique à travers votre rôle d'ambassadeur, vous avez touché à la dimension académique à travers votre rôle de professeur pendant des années dans une des plus grandes universités canadiennes, mais vous avez été aussi un entrepreneur. Et ça, ça nous intéresse particulièrement parce qu'effectivement, le côté entreprise est essentiel dans les écosystèmes d'innovation. Pouvez-vous nous dire deux mots sur votre dimension d'entrepreneur ? Écoutez, j'ai été un entrepreneur d'idées. Je n'ai pas fait fortune, je ne suis pas milliardaire, mais j'ai été un entrepreneur d'idées. Alors la Nouvelle École d'Athènes, c'est en fait une innovation qui est basée sur une ancienne idée qu'on a rénovée. Alors l'ancienne idée, c'est la fresque qui existe au Vatican, qui représente l'école d'Athènes qui a été peinte par Raphaël et qui représente tous les philosophes grecs qui ne sont jamais rencontrés parce qu'ils ne vivaient pas au même moment. Alors au centre, il y a Platon et Aristote. Il y a Platon qui fait ça et il y a Aristote qui fait ça. Alors on a pris ça comme point de départ pour vous dire que la Nouvelle École d'Athènes, c'est un think tank. C'est le think tank. C'est marier le vieux et le nouveau. Et un de nos symboles, c'est Platon avec une tablette iPad. Qu'est-ce qu'il ferait avec un iPad ? Alors c'est un peu... On est innovateur d'idées. Alors Luc, vous êtes un ancien, on pourrait dire, de l'écosystème des universités catholiques, non seulement de Lille, mais des universités catholiques en France et dans le monde. Pouvez-vous dire deux mots sur votre parcours et puis peut-être de commencer à élaborer une question que vous aimeriez poser à Kimone ? Bon, mon parcours a été à la fois dans la fonction publique et dans le privé, à la fois dans le monde consulaire de l'entreprise. Beaucoup travaillé avec les entreprises et en particulier les PME. Et puis le monde universitaire, en particulier les universités catholiques, celle d'Angers bien sûr et puis celle de Lille. Et de fait, j'ai eu une mission de coordinateur, on va dire ça comme ça, pour aider les différents présidents, recteurs des universités catholiques à travailler ensemble au sein de ce qu'on appelle l'UDESCA, l'Union des établissements d'enseignement supérieur catholique. Voilà. Alors moi, une de mes questions, quand je suis, Kimone, que vous veniez, c'était comment un homme comme vous qui avait touché, comme le disait à l'instant Michel, le monde politique, le monde de l'économique et le monde des sciences, enfin le monde académique, vous voyez un petit peu l'articulation de ces trois mondes. Parce qu'on voit bien que le temps, par exemple, de l'académie n'est pas le temps de l'entreprise et n'est pas non plus le temps du politique. Et la question des temps dans l'innovation me semble une question importante à traiter. Vous avez tout à fait raison. Effectivement, l'horizon temporel n'est pas le même pour chacun des secteurs que vous avez mentionnés. Mais ce qui est le plus important, d'après moi, c'est le grand écart qui existe entre les penseurs et les acteurs. Parce que moi, j'ai été penseur avec ma carrière universitaire. Et puis j'ai été acteur à l'OCDE parce qu'en tant qu'ambassadeur, j'étais un des gouverneurs de l'OCDE. J'ai signé plusieurs mémoires et surtout traités pour le Canada. Alors, j'ai remarqué une chose. Les acteurs n'ont plus le temps de penser et donc agissent souvent de façon superficielle. Et les penseurs ne sont jamais appelés à agir. et donc peuvent écrire, peuvent faire des séminaires, peuvent donner des cours, vivre très bien, mais sans jamais agir. Alors moi, je pense que, et c'est d'ailleurs le thème central de la Nouvelle École d'Athènes, c'est de marier la réflexion et l'action. Une action réfléchie et une réflexion qui doit déboucher sur l'action. C'est un peu ça, ce que je me suis donné comme mission à ce stade de ma carrière. – Je crois qu'en ça, on vous rejoignait beaucoup les préoccupations de notre université ici, l'Université catholique de Lille. – Oui, tout à fait. Et puis c'est au cœur des enjeux des écosystèmes d'innovation. Parce qu'on sent bien qu'aujourd'hui, les courts circuits, les grandes innovations de notre époque, sont des courts circuits entre des recherches théoriques les plus avancées. – Par exemple, le laser qui va permettre de justement faire une technologie nouvelle très pratique dans la lecture des CD. Et puis d'un autre côté, justement, cette capacité entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'au fond, on sent bien que… – Peut-être, ça peut être intéressant justement aussi d'évoquer ça avec vous. Quel est pour vous, aujourd'hui, vous qui avez beaucoup voyagé, qui vous vous êtes retrouvé dans plein de contextes différents, quels sont pour vous les écosystèmes les plus innovants de la planète, d'après vous ? Est-ce qu'il y a des lieux qui vous ont particulièrement marqués en termes d'innovation ? – Eh bien, il n'y a pas tellement de… Je ne vais pas penser à un lieu physique, mais il y a des activités, elles se passent surtout sur le net, qui sont très innovantes. Vous connaissez tous la série TED. Alors là, c'est vraiment « Ideas worth spreading ». Et là, il y a quand même une innovation permanente. Mais là où ma réflexion me porte à une nuance intéressante, qui est que tout le monde parle d'innovation, c'est très bien, mais moi, de plus en plus, dans la nouvelle école d'Opten, on parle de réinvention. Alors, la réinvention est un peu différente de l'innovation. Dans le cycle d'innovation, j'ai travaillé un peu là-dessus, il y a la découverte, il y a l'invention, il y a l'innovation, il y a la diffusion nationale, la diffusion internationale, il y a cinq étapes. Et aujourd'hui, l'innovation, tout le monde en parle. Mais ajoutez le mot RE, pas le mot, mais les lettres RE, réinvention, repositionnement, restructuration, et là, vous avez une nouvelle dimension. Et à mon sens, et je ne peux pas aller très loin dans le détail aujourd'hui, le grand défi n'est pas dans l'innovation ou l'invention, mais dans la réinvention. D'ailleurs, juste pour finir, j'ai lu un article très intéressant qui prétend que Appon et Steve Jobs, qui est un de mes grands héros, héros, pardon, pas héros, mais héros, c'est quelqu'un, Apple n'a jamais rien inventé. Il n'a jamais rien inventé. Mais Apple a tout réinventé. Et ça, c'est une leçon extrêmement intéressante. Alors, justement, cette notion de réinvention, ici, on parle beaucoup de co-élaboration, parce que, bon, pour l'action, c'est une nouvelle forme d'organisation, voilà. Et quand vous parlez de réinvention, ce qui voudrait dire que, en fait, les sciences sont là, les disciplines sont là, et ce qui est important de faire, c'est de les faire transiter les unes vers les autres, de les faire articuler les unes vers les autres. Est-ce que c'est ça, la réinvention ? La réinvention, c'est en fait tous les verbes qui commencent avec R.E. Repositionnement, refondement, relocalisation, résilience, et tout ça. Et c'est une procédure, c'est une méthodologie que nous avons mise en place et qu'on veut utiliser. Et c'est une méthodologie où le mot-clé, c'est pertinence. Alors, il y a des choses qui ont été inventées, qui ont été oubliées, et maintenant, qui redeviennent pertinentes. Alors, au lieu de dire, écoutez, ce n'est pas le moment de réinventer la roue, il a déjà été inventé, peut-être c'est le moment de réinventer la roue sous de nouvelles formes, à cause d'un changement de pertinence. Et là, dans notre méthodologie, on attache beaucoup d'importance à l'évolution de l'environnement extérieur, aux ruptures, qui changent la donne complètement. Alors, c'est comme si, Gaston Berger parlait de ça pour les échecs, il dit, c'est comme si chaque cinq coups, on change les règles des échecs. Alors, toutes les stratégies qu'on a mises en place avec la reine et tout ça, changent si la reine commence à marcher comme le cheval, le cheval comme la tour, et ça, ça demande une réinvention. – Oui, c'est un peu différent de la notion d'innovation. – Oui, c'est connecté avec un des grands sujets de la nouvelle école d'Athènes, qui est en fait de réinventer l'Occident, enfin de réinventer « Reinventing the West », c'est un projet sur lequel vous travaillez actuellement avec le président de l'OCDE, en se disant qu'aujourd'hui, où le monde est en pleine transformation, où nous-mêmes, c'est-à-dire l'Occident, on a été des acteurs essentiels de cette transformation planétaire, il est important que ce même Occident soit capable d'apporter un regard positif sur le futur de la planète. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas falloir cette fois-ci l'inventer avec l'Orient, avec le Nord et le Sud. – Tout à fait. – C'est-à-dire qu'on est vraiment aujourd'hui dans une réinvention planétaire qui invite tous les parties prenantes de la planète, beaucoup plus que même il y a un siècle ou deux siècles, lorsque les historiens nous le montrent, 90% des terres immergées du globe ont été colonisées par un tout petit groupe d'obbes, finalement, qui ont fait la révolution industrielle. Là, on est dans un changement majeur, puisqu'on est dans un monde multipolaire, hyper complexe, avec des cultures qui s'imbriquent, avec les puissances classiques, mais aussi les nouvelles puissances des pays émergents. Vous êtes très au courant de tout ça à travers votre rôle d'ambassadeur. Comment vous voyez cette réinvention, en fait, cette réinvention du monde, cette dimension d'innovation, mais cette fois-ci planétaire, à long terme, face au réchauffement climatique, face aussi à la vague extraordinaire de technologies que nous avons aujourd'hui sous la main pour faire face à ces enjeux ? – Écoutez, moi, je dis que le plus un environnement est turbulent, et puis il y a des perturbations dans l'environnement externe, que ce soit d'une entreprise, d'un pays, d'une région, d'une religion, d'une civilisation, le plus nécessaire de réinventer. – Alors, le mot réinvention, maintenant, est un mot extrêmement populaire. Tout le monde parle de réinvention. Les gens se réinventent, les compagnies croient se réinventer, mais nous, on prétend que la méthode est très superficielle. Quelqu'un dit « je vais me réinventer, je vais perdre du poids » ou « je vais faire du yoga ». Mais ça va plus loin que ça. Une entreprise peut dire « je vais me réinventer, je change l'organigramme, je crée une vice-présidence à la réinvention » ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas ça du tout. Pour nous, nous avons essayé de donner de la substance à toute la question de réinvention et une des choses qu'il faut faire à tout prix, c'est revenir aux anciens, revenir à Socrate et à la base même de Socrate qui dit « reposer les questions ». Il faut poser les bonnes questions parce que la plupart des erreurs qui sont faites actuellement, c'est parce qu'on ne s'est pas posé les bonnes questions. Et il faut faire table rase, se poser les bonnes questions à la faveur des ruptures qui ont lieu dans l'environnement, des ruptures dont vous parliez, Michel, tout à l'heure, et essayer de se replacer sur cette base. Alors, nous avons toute une méthodologie pour faire ça et je pense que c'est les grands défis du présent et de l'avenir. Pour les petits systèmes comme pour les grands systèmes. À cause de cette turbulence de l'environnement. C'est-à-dire, si on fait un flashback au XIIIe siècle, rien ne changeait. On n'aurait pas besoin de rien réinventer. Mais dès qu'on introduit la notion de changement, de rupture, de turbulence, de perturbation, là, il faut tout revoir. Alors, dans ces turbulences, on voit apparaître aujourd'hui beaucoup la place des technosciences. On voit... Là, on vient de vivre trois jours de séminaires très intéressants. Et donc, il me vient une question. Et l'homme, dans tout ça ? L'homme augmenté, le post-humain, voire même des questions... Le trans-humain. Le trans-humain. Alors, comment vous réagissez à ça ? Puisque vous faites référence, en faisant référence à Socrate, Platon et à nos grands philosophes... Tout à fait. Écoutez, dans le troisième chapitre de mon livre, mon dernier livre, qui s'appelle Buffets and Breadlines, et qui regarde un peu le diagnostic du monde aujourd'hui, j'ai un chapitre sur la production et la contribution humaine à la production. Et le chapitre s'appelle en anglais Wealth Without Work. C'est-à-dire qu'on va pouvoir produire de plus en plus, avec de moins en moins d'efforts humains. Alors, il y a deux façons de percevoir ça. Ou bien de dire que c'est un très grand malheur, et essayer à tout prix de créer de l'emploi artificiel, comme font la plupart de nos politiciens. Ou bien de dire peut-être c'est une façon de libérer l'homme. Surtout si on répartit les richesses d'une façon plus équitable et de libérer la créativité de l'homme. Alors, moi, je suis très... J'observe de très près l'influence technologique sur nos sociétés. Et je pense que le message, c'est que l'homme est arrivé au point où il est presque sur le point de se cloner lui-même. Presque sur ce point-là. Il n'est pas encore là, mais loin de voir ça comme une menace, je dis que si c'est bien géré, ça peut être au contraire une opportunité. Et comme on est dans le cadre d'une université catholique, je dois vous dire que moi-même, je suis un grand disciple de Télard de Chardin. Je pense vraiment au progrès de la MIB jusqu'à la nosphère. Et je pense qu'on avance sur ça. Et la technologie, c'est une façon de nous amener vers la nosphère, surtout si on sait la gérer. Et alors, justement, comment l'homme peut-il continuer à gérer quand on voit les machines intelligentes qui arrivent, les relations machine-machine ? On peut se dire, mais c'est les machines qui vont nous guider. Comment garder la maîtrise de cela ? – Eh bien, moi, je dis, et c'est un peu prélude à ce que je vais écrire dans mon second livre, parce que ça fait partie d'une trilogie, le second livre, une partie du livre va s'intituler « Athènes sans les esclaves ». Je m'explique. Athènes était une société au 5e siècle avant Jésus-Christ qui était presque parfaite. Il y avait des philosophes, des artistes, des sculpteurs, des dramaturges, mais il y avait un point faible. Pour que Platon, philosophe avec ses disciples, et que les artistes fassent leur art, il fallait une armée d'esclaves qui devaient travailler pour faire vivre la ville. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'avoir Athènes sans les esclaves, parce que les esclaves, c'est justement les machines qui n'ont pas été créées par des extraterrestres, qui ont été créées par l'homme. Alors, ces machines bien gérées peuvent libérer l'homme pour faire mieux. C'est pour ça qu'un des symboles de notre nouvelle école d'Athènes, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est Platon avec leur iPad. Bon, écoutez, je pense que là, on a un très beau champ à explorer. Pour résumer, on a réinventé le monde en tenant compte du fait qu'aujourd'hui, on a cette possibilité extraordinaire d'avoir des robots, des robots qui nous prennent en charge l'ensemble des activités finalement productives et aussi algorithmiques. C'est ça qui ressort, c'est que finalement, ce n'est pas simplement les activités physiques qui peuvent être pris en charge par les robots, mais aussi grâce à l'intelligence artificielle, il y a toutes les activités, disons, de mémorisation et même d'expertise qui ne demandent pas, en fait, de créativité. Et on voit bien à ce moment-là que le rôle humain, et peut-être non pas post-humain, mais plus humain que jamais, je pense qu'il faudrait creuser cette idée, défendre peut-être cette idée que c'est l'occasion pour l'homme d'être encore plus humain. En fait, c'est pas... Je pense que là, il y aurait ce scénario aussi à explorer qui est de dire, voilà, comment on pourrait devenir encore plus humain. Oui, tout à fait. Et comment cette transition qu'on est en train de vivre, cette transformation, ou le nom, cette mutation qu'on est en train de vivre, c'est l'occasion pour nous de devenir encore plus humain. Qu'est-ce qu'est le cœur de notre humanité ? Qu'est-ce qu'on a envie, en fait, finalement, de déléguer aux robots et à l'intelligence artificielle ? C'est plus que même l'informatique, parce que c'est l'intelligence artificielle qui est en question. Et qu'est-ce qu'on a envie, nous, de garder ? Et qu'est-ce qu'on fait mieux que les végétaux, les animaux et l'intelligence artificielle ? Cette dimension, cette part de création, cette part d'altérité, cette rencontre dans l'altérité. Et ça, je crois que cette part d'altérité, par contre, c'est vrai que ni le clonage, ni les ordinateurs n'y répond. Parce que là, on est dans le même. On est dans des zéros et des uns à l'infini qui reproduisent le même pour l'éternité. Il y a cette dimension d'altérité, de créativité, d'altérité dans l'eau, d'altérité de chacune des cultures. Il y a la richesse des cultures qui est en train de remonter, qui est extraordinaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça ? Vous savez que dans le Wild West américain, les cowboys avaient deux revolvers. Moi, je voyage toujours avec deux smartphones. et je les utilise conjointement. Et je pense que, loin de me déshumaniser, au contraire, c'est des mémoires auxiliaires, c'est des cerveaux auxiliaires qui, si on sait les bien utiliser, peuvent amplifier la créativité de l'homme plutôt que de la remplacer. En tout cas, c'est mon pari. Peut-être deux mots, Luc, en conclusion ? Écoutez, ce premier échange que nous avons, je trouve, appel de futurs échanges. Parce que je pense que la nouvelle école d'Athènes, je crois que c'est vraiment quelque chose qui nous percute, qui nous intéresse. Cette notion de réinvention par rapport aux termes qu'on emploie assez régulièrement, qui est la prospective. Je trouve que réinventer, c'est beaucoup plus perturbant au sens de participer à la rupture qui nous arrive aujourd'hui pour reprendre le titre du livre de Pierre Giorgini, La transition fulgurante. Oui, il y a une dimension de réinvention. Alors, ceci dit, c'est intéressant, j'en profite pour préciser ce point-là que Kimone connaît. Et peut-être, c'est important parce que ça permet d'éclairer aussi le projet de l'Institut international de prospectives sur les écosystèmes d'innovation. C'est le fait que la prospective et le terme prospective en français se distinguent un peu de ce qu'on appelle aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon « future studies ». Dans le fait que la prospective en France a toujours eu cette dimension de réinvention. Il y a toujours eu une dimension de dire, bon, ben voilà, il y a les futurs possibles, mais dans ces futurs possibles, il y a des futurs tout au même qui sont plus souhaitables. Comment on peut imaginer ces futurs souhaitables et, tant qu'à faire, les pousser ? alors que, et là, je parle sous le contrôle de Kimmon, dans l'univers anglo-saxon, on est beaucoup plus dans une logique réactive d'adaptation où on dit quels sont les futurs possibles, quels sont les futurs les plus probables et comment on va s'y adapter ? Et je crois que là, il y a une distinction assez intéressante à avoir entre la culture anglo-saxonne de l'hyper-adaptation pragmatique, mais qui a sa force, et ce courant de pensée très européen, particulièrement dans les pays comme la France, qui consiste à dire quel est le futur souhaitable ? Et là, on retrouve nos amis canadiens dans cet imaginaire. Est-ce que vous auriez deux mots à dire là-dessus, Kimmon ? Oui, tout à fait. Parce que cette distinction est au cœur de nos enjeux de prospective et de la manière d'appréhender le futur. On n'a jamais bien traduit le mot prospective en anglais. Ce n'est pas future studies, comme vous dites, Michel. Ce n'est pas non plus ce qui est maintenant à la mode qui est foresight, qui est l'anticipation prospective, mais beaucoup plus riche. Alors, la notion de prospective, il y a la prospective exploratoire, c'est-à-dire on regarde, mais il y a aussi la prospective projet. C'est-à-dire on fait un projet, projet de société, projet d'entreprise, et on essaye de le réaliser. Alors, moi, je suis tout à fait en faveur de la prospective projet, mais avec, en ajoutant cette notion de la faisabilité. Il faut que ça soit faisable. Et là, je vous rappelle un peu mes racines grecques et les racines du mot utopie. Alors, le mot utopie vient de deux racines grecques, E-U-T-O-P-I-E, utopie, comme euthanasie, euphorie, qui veut dire le bon endroit. Le bon endroit. Et puis, il y a l'autre racine qui est utopie, O-U-T-O-P-I, qui veut dire l'endroit qui n'existe pas. Alors, le danger, c'est qu'on dérape vers l'utopisme, c'est-à-dire l'endroit qui n'existe pas, alors qu'on devrait travailler sur l'utopisme, l'endroit qui est le bon endroit et l'endroit qui est réalisable. Voilà, je crois que là, on a parfaitement une très bonne conclusion et ça a introduit aussi, d'ailleurs, tous nos projets de développement autour de la prospective. Merci beaucoup, Kimon, merci beaucoup, Luc. A très bientôt. Merci.